Musique 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 C'était l'attentat du lycée Carnot, de la rue Cardinet. Il y avait les locaux de l'ambassade d'Israël, dédiés à l'émission d'achat, qui était située Boulard-Malzer. Et donc, il y a une personne de l'ambassade qui a pris sa voiture avec deux membres de sa famille, qui venait pour le Nouvel An juif. Et ça a explosé, enfin, dix minutes avant la sortie des classes. Moi, j'étais en cours rue Cardinet. Et d'un seul coup, il y a eu l'explosion. J'ai plongé sous la table en me disant, c'est un attentat. J'ai relevé la tête, j'ai vu tout qui volait à travers la salle de classe. Les huisseries, les boiseries. J'ai vu ma prof pli en deux. Et puis, je me suis remis sous la table pour me protéger, parce que j'ai été en fait criblée de petites et de la verre, mais j'en avais partout. Et à ce moment-là, il y a eu l'effet de souffle. Et là, l'effet de souffle, c'est terrible. C'est vraiment traumatique. Et c'était un lycée construit sur le modèle à la gare Saint-Lazare, avec la verrière. Et c'est comme s'il se levait d'un mètre et qu'il retombait sur ses fondations. Et là, sincèrement, mais là, c'est des phénomènes connus. Il y a une dissociation. Je me suis dit, cette classe va être ton tombeau, il faut que tu sortes. Et je me suis levée, comme un automate, et je suis partie. Et après, on revient à soi. Après, il ne faut pas rêver. Dès le début, on ne pense qu'à soi. On a des réactions de survie, c'est primaire. C'est le cerveau primaire, mais on pense à soi. Et puis après, on est sortis dans un silence de mort. Ça criait au loin, mais nous, on ne criait pas. C'est des zombies qui sont sortis de la salle. C'est-à-dire, on s'est tous levés. Moi, j'étais au fond de la salle, j'étais la deuxième à franchir la porte. Je suis partie en flèche. Et à un moment, j'ai senti quelque chose de chaud. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je suis allée vers cette source de chaleur, et en fait, je me suis rendue compte que je saignais. Donc je suis allée automatiquement à l'infirmerie me faire soigner. Et l'infirmerie était juste derrière moi, à la salle de classe. Là, j'ai découvert un spectacle de guerre, une infirmerie dévastée. Et là, j'ai compris vraiment ce qui s'était extrêmement violent, et j'ai commencé à courir, à courir. Bon, les choses se sont organisées, je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et on m'a dit, allez vous faire soigner à l'entrée boulevard Malzerbe, en face de la cour d'honneur, où là, on a été... On a été tous rassemblés, tous ceux qui étaient blessés. Donc on a été là, dans cette salle, qui donnait sur la rue Viette, avec des criages. Et en fait, quand je me suis dirigée, la première personne, la première adulte que j'ai trouvée face à moi, qui était de l'extérieur du lycée, c'était un journaliste, qui ne m'a pas tendu la main, qui m'a tendu un micro en me disant qu'est-ce qui s'est passé, il y a eu combien de morts, combien de blessés. Donc là, j'ai un peu chancelé, je lui ai dit, excusez-moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Puis ensuite, je suis rentrée dans la salle. Et donc, on est restés dans cette salle, le temps que tout s'organise. Et dans cette salle, il y avait les pompiers de Paris, les journalistes, surtout les photographes, et puis les policiers. Alors, ils sont arrivés les blessés, des jeunes de 11 à 18 ans, les profs, et puis à un moment, j'ai vu un monsieur arriver, qui me semblait très vieux à l'époque, maintenant, il va voir mon âge, quand je l'ai vu, et je me rappelle très bien de lui. Il était au milieu de nous, les bras ballants, il était épouvanté par ce qu'il voyait, il avait les yeux comme ça ouverts, et il jetait un regard circonférentiel sur toute la salle, sur tous les gamins. Et lui aussi sidéré, effrayé, atterré. Un mot terreur, quoi, dans ses yeux. Et c'était le secrétaire d'État de la sécurité de François Mitterrand, M. Franceschi. À ce moment-là, quand il était là, les photographes ont commencé à le prendre en photo, et il y en a un qui lui a interpellé en disant, M. Franceschi, venez par là, pour se mettre à côté du plus blessé, celui où il y avait le plus de sang de l'élève le plus blessé, un petit, qui était tout ensanglanté. Et venez là, M. Franceschi, à côté du petit, et petit, tu ne peux pas faire la grimace, s'il te plaît, pour la photo. Alors là, j'avais déjà demandé à la police plusieurs fois de les faire sortir, parce que j'étais plus âgée. Et bougeait pas. Enfin, j'allais dire, les policiers qui étaient là s'en fichaient. Ils n'avaient pas d'empathie. Et nous protégeaient des photos. Ce n'était pas leur préoccupation. Et donc, je me suis tournée vers les pompiers de Paris, que j'ai en adoration, que je remercie. À chaque fois, je les vois, même s'ils sont beaucoup plus âgés. Maintenant, ce ne sont plus les mêmes. Et c'est les pompiers de Paris qui les ont fait sortir. Et après, ils sont sortis du lycée. Ils sont allés grimper sur les fenêtres ruviettes pour nous filmer encore comme des bêtes. Voilà, comme des bestiaux. Ma mère a entendu l'explosion de Porte-Champeret. Elle a eu ce pressentiment. Il s'est passé quelque chose. Un de mes enfants a été blessé. Elle est revenue chez elle. Elle a mis la radio, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables, il n'y a rien de tout ça. Elle a entendu. Elle est venue au lycée. Et en fait, je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Mais elle a réussi à passer le cordon de police en baratinant que j'étais allergique à je ne sais pas quoi. Et elle a été le seul parent à venir devant la salle, là où on était soignés. Donc elle nous a vues. Et elle était en mode m'en perdue. En nous voyant comme ça, elle m'a vue. Elle a vu que j'allais bien. Mais elle regardait tout. Et en sortant, ça tournait. Elle t'y tuait. Et les policiers lui ont demandé « Madame, dites-leur, dites-leur qu'ils vont bien, qu'il n'y a pas de blessés graves. » Parce que les parents ne savaient pas. Bon, à l'époque, c'était comme ça. Et à l'époque aussi, c'était 37 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas l'oublier. C'est à peu près la distance qui nous sépare des premiers attentats. Donc il y avait un vécu différent. Il n'y avait pas d'image. Et quant à mes parents, mon père l'a su. En rentrant, on l'a appelé au téléphone en me disant ce qui se passait. Donc il est venu me chercher. Il est venu au lycée Carnot. Il ne savait pas où j'étais. Il est venu voir ce qui se passait. Là, je sais que mes deux parents m'ont récupéré pour rentrer à la maison. Mais il avait beaucoup de mal à réaliser ce qui m'est arrivé. C'est quoi ce sens ? Et en fait, là, mes parents n'ont pas été bien placés pour m'aider. Parce qu'ils avaient eux-mêmes souffert de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient été des enfants de la guerre. Mon père avait connu les bombardements à Lorient. Et ma mère avait connu la débâcle avec les bombardements sur les routes. Donc, c'est ce que les psychiatres appellent le névrose à prendre en charge. Et c'est pour ça que je dis que l'entourage a toujours une histoire. Il n'y a pas une victime d'attentat. Il y a des victimes. C'est comme des malades. Il n'y a pas une maladie. Il y a des malades qui ont une maladie. Mais chaque malade a son histoire particulière. Et une victime a son histoire. Je dois dire que tant que ma vie a été balisée par mes études, ça a été. Et en fait, le détonateur, c'est venu d'une image, en fait. J'en venais du travail. J'étais en bord de mer. Donc, très loin de la vie parisienne. Et j'arrive chez moi. J'étais toute seule. Et je mets la télé. Et là, m'apparaît l'image, mais sans son, d'un homme blessé, enfin, ensanglanté, avec un regard, assis sur une fontaine. Et à ce moment-là, j'ai crié, il y a un attentat, il y a eu un attentat, il y a eu un attentat. Et je me suis mise à pleurer. Chose que je n'avais jamais faite. Je n'avais jamais pleuré après l'attentat, à cause de l'attentat. Et en fait, c'était l'attentat du boulevard Saint-Michel. Et ça, ça a été le détonateur. Et c'est en ça que l'image est très dangereuse pour les gens. C'est que ça peut vous réactiver des souvenirs traumatiques comme ça. Et ça peut, même les gens qui n'ont pas vécu de traumatisme, être traumatisants. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des réminiscences à ce que ça me hante, me parasite. Mais j'ai commencé à travailler là-dessus 18 ans après l'événement. J'ai revécu mon attentat à travers l'hypercachère. Simplement, c'est que j'étais chez moi. Je regardais les chaînes en boucle et je suivais les émissions. Et alors là, j'étais sidérée de voir en direct la sortie de l'hypercachère. Et là, je dirais, chaque attentat, pour moi, c'est une piqûre de rappel. Mais là, ça m'a fait beaucoup plus mal. Parce que j'ai vu les gens fuir, le dos plié, courbé, comme nous, on était après l'explosion de la bombe. Et avec ce regard que j'avais reconnu de la même façon dans le regard de ce blessé de l'attentat de Saint-Michel. J'ai reçu de l'attentat de Saint-Michel. pour la vue de l'attentat de Saint-Michel. Je vous remercie de l'attentat de l'attentat de Saint-Michel. Merci.